... Opération antiterroriste pour ces agents de sécurité recrutés par une société privée britannique. Dans quelques jours, ils seront envoyés en mission au Sierra Leone pour protéger un homme d'affaires. En attendant, ils s'entraînent dans les rues de Mogadiscio, ou plutôt une réplique à taille réelle d'un quartier de la capitale somalienne. En réalité, ils sont dans l'ouest de la Pologne, au beau milieu de la campagne. « C'est certainement le meilleur endroit au monde pour notre formation. Le plus important, c'est les calibres. Ici, on peut utiliser le 7,62 mm, le 5,56 et le 9 mm. Au Royaume-Uni, c'est très difficile d'offrir une formation à ce niveau. En réalité, c'est même impossible. » Crééé par un ancien champion polonais de taekwondo, cette école, entièrement financée par des fonds privés, forme des agents à toutes sortes de missions de protection en terrain hostile. Outre la réplique d'un quartier de Mogadiscio, le centre possède un stand de tir parmi les plus développés en Europe. Protection de VIP, entraînement au tir ou au combat rapproché, une dizaine de formations sont proposées. « Parmi nos élèves, nous avons des particuliers qui veulent s'entraîner à titre privé et des personnes envoyées par des gouvernements. Nous avons par exemple les forces spéciales du Bangladesh ou encore les membres de l'administration pénitentiaire et la police antiterroriste saoudienne. » A la formation maritime, au bord de la mer Baltique, les agents s'entraînent à protéger un bateau contre les pirates. L'exercice consiste à repérer un ennemi potentiel et à le décourager par des tirs de sommation. Pour cela, les agents doivent connaître le droit maritime sur le bout des doigts car pour ces anciens militaires, la difficulté est avant tout de respecter les procédures civiles. « J'ai dû quitter l'armée pour ma famille. Maintenant, je suis divorcé et je ne peux pas retourner dans l'armée brésilienne parce que je suis trop vieux. J'essaye donc de revenir à des activités militaires par le biais de ces contracteurs privés. » Le coût d'une formation oscille entre 1 500 et 2 500 euros. Le succès de l'école est tel que des formations sont également dispensées dans une quinzaine de pays à travers le monde parmi lesquels la Colombie, le Kenya, l'Ukraine ou encore la Russie.